et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un peu particulière panne vous le verrez dans le titre je le mettrais vraiment dans le titre donc la microsoft a fait une annonce de ouf de ouf une annonce assez importante donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou alors sur des sites internet ou sur des sites de jeux vidéo tout simplement des sites de presse donc la microsoft hier a annoncé vraiment quelque chose de conséquent donc je ne sais pas comment ça va jouer pour eux dans l'avenir parce que ça fait un peu bizarre de faire ça honnêtement c'est un je ne penserai jamais qu'un éditeur ou un développeur de consoles ou carrément un mec qui fait les consoles a envoyé annoncé ça un jour donc voilà vous savez très bien que microsoft c'est vrai que les comparer à sony bah c'est vrai que microsoft a quand même fait un flop un peu se le dire la plupart des jeux enfin je trouve toujours des jeux sony mais les jeux xbox one enfin c'est j'en trouve mais c'est je veux dire ça n'a pas le même impact que sur la ps4 je pense avec tous les problèmes qu'ils ont fait mais ça reste néanmoins ça reste néanmoins pas non plus une très une mauvaise console ça commence une console que j'aime bien aussi là comme la ps4 un généralement la xbox one c'est toujours une console que j'ai toujours apprécié même que voilà c'est vrai que je joue plus souvent sur ps4 mais oui je joue de temps en temps sur la xbox one parce qu'il y a des jeux que j'aime bien mais il ya un service pour moi que je trouve assez intéressant déjà quand ils l'ont annoncé je pense que c'était en août ou même avant je pense ils avaient annoncé un nouveau service tout simplement qui s'appelle le xbox game pass qu'est ce que c'est le xbox game pass tout simplement c'est pour payer un abonnement mensuel de 10 euros bon après c'est vrai que ceux qui sont allergiques aux débats et qui n'aiment pas trop ça bas c'est vrai que ça va ça ne va peut-être pas vous intéresser maintenant vous savez les jeux débats bon je m'en fous je les achète quand je les trouve à bon quand ils sont plutôt à bon prix mais je les prends généralement je me fais plaisir quoi même que c'est vrai que c'est de l'allocation c'est pas vraiment ça nous appartient pas vraiment mais moi ça me dérange pas du tout j'étais habitué comme ça et c'est vrai que je m'abonne beaucoup au service c'est bon game pass donc c'est bon game pass comme je l'ai dit c'est un service qui regroupe à peu près une centaine de jeux voire peut-être même plus vous pouvez jouer à pas mal de titres à volonté donc vous payez l'abonnement mensuel de 10 euros qui n'est alors si vous avez une surprise tard vous payez l'abonnement 6 euros ce qui n'est vraiment pas grand chose et vous jouez à tous les jeux vous voulez donc actuellement ici on a du halo 5 on a du man back on a vraiment pas mal de titres et je sais pas au début ils avaient dit que de base ils allaient en retirer des jeux enfin je sais pas au fur et à mesure et au final il y a des jeux qui sont toujours là ça fait bien depuis depuis août ils sont toujours là ils ont toujours pas été retirés donc je sais pas si maintenant les jeux y reste ou si ou si ils s'en vont au fur et à mesure je n'ai aucune idée mais voilà pour en revenir à l'annonce de microsoft voilà microsoft a annoncé quelque chose honnêtement c'est assez ben c'est conséquent je trouve parce que ça peut être une bonne initiative pour eux comme ça peut être aussi un c'est pas un tomber dans le truc j'en sais rien ou peut-être qu'ils ont les moyens de le faire j'en sais rien donc je vais vous dire ce que c'est l'annonce microsoft a annoncé voilà que sur les e-box game pass dès qu'un jeu va sortir donc je pense par exemple à sea of sea qui va sortir prochainement le 20 mars et ben tous les jeux qui vont sortir d'e-one vont sortir d'e-one directement sur les e-box game pass tout simplement si j'ai compris bah le jeu restera sur les e-box game pass et vous n'aurez pu acheter un jeu 60 balles vous l'aurez directement sur l'abonnement avec pour 10 euros où vous aurez une centaine de jeux dont les jeux qui sont sortis directement donc à peu près ils ont annoncé que tous les jeux qui sortiront d'e-one pour le moment les jeux exclusifs mais ils ont aussi parlé d'autres jeux pour arriver à l'avenir qui ne sont pas exclusif d'autres éditeurs mais il faut qu'ils voient ça avec eux parce que bon ça je sais pas si les autres éditeurs seront d'accord de ben voilà de faire des jeux et au final ne pas savoir les vendre sur un abonnement enfin à 60 euros quoi ils vont être directement sur le store donc microsoft peut se le permettre avec ses jeux exclusifs mais voilà donc c'est une annonce quand même qui est voilà pour eux ça ça fait un peu bizarre qu'ils annoncent ça quoi je trouve parce que c'est quand même voilà au lieu d'acheter des jeux 60 balles vous payez un abonnement à l'année 10 euros ou alors ils ont même décidé de faire par six mois donc un abonnement de six mois donc 60 euros à peu près donc à la riveur ça peut peut-être investir sur le sur le comment expliquer sur l'avancée enfin à 60 euros le jeu peut-être qu'ils vont peut-être pouvoir lier à ça à ça donc les autres jeux donc le 20 mars on aura six off-sif qui arrivera directement sur l'exbox game pass donc moi ça m'arrange bien parce que c'est un jeu que je voulais me prendre mais voilà j'avais ça me faisait chier de payer quand même 60 balles et là il va il va pas être gratuit non plus mais il va être sur l'exbox game pass à 10 balles enfin et parce que 10 balles c'est pas vraiment carré pour ce jeu là vous pouvez jouer à tous les jeux vous voulez enfin tous les jeux vous voulez les jeux qui sont proposés il n'y a quand même pas de la merde il y a quand même des bons jeux donc je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ces deux qui vont dire oh ouais mais le démat c'est de la merde l'abonnement mais moi honnêtement j'ai l'air à foutre le démat ça me dérange pas du tout même si un jour à l'avenir on va se tourner sur des consoles démat avec des abonnements parce que là on peut le dire l'exbox fait un petit peu comme le netflix le netflix du jeu vidéo à peu près j'ai entendu ça un peu partout c'est un abonnement comme si c'était un netflix quoi sauf que c'était des jeux vidéo mais moi ce que j'aime bien sur l'exbox game pass c'est que c'est pas du streaming parce que sur la ps4 c'est du streaming et ça aurait été du téléchargement je pense que la ps4 je me serais abonné aussi mais vu que c'est du streaming je ne peux pas en profiter beaucoup parce que j'ai pas de bonne connexion du coup je ne préfère pas m'abonner aux ps no je préfère carrément les box game pass même qu'il faut installer je m'en fous un petit peu au moins comme ça je joue pas sur la connexion quoi je peux jouer à mon est quoi tranquille mais ça je trouve ça plutôt pas mal donc voilà pour en revenir là en tout cas mais j'espère que ça va marcher leur système parce que voilà bien sûr tous les jeux qui sortiront des one vont sortir directement dessus comme le steak of decay le crack down 3 également et ils ont annoncé aussi que tous les jeux voilà tous les jeux en gros les exclusivités donc si un jour il nous ressort un halo s'il nous ressort un forza un forza horizon directement il sera sur la console des one donc je pense à mon avis qu'au fur au fur au fil des mois il y aura de plus en plus de jeux exclusifs à la one ici on a quand même pas mal de sorties qui ne sont pas encore sur le xbox game pass comme je pense ici que le mois de février je pense qu'à allo wars 2 qui fait son entrée dans le xbox game pass moi c'est pas trop le jeu que je kiffe mais un autre jeu que j'aime bien moi c'est ring de m'en sortir dessus ça je trouve ça vraiment bien je pouvoir leur faire sur la web je l'avais fait sur la ps4 et j'ai vraiment adoré et voilà donc voilà c'était un petit peu une petite vidéo pour vous parler de ce truc à voir un peu ce que ça peut donner parce que ça peut être un flop comme ça peut être vraiment bien qu'il ya peut-être des gens qui vont en acheter on verra bien voilà je trouve vraiment l'idée bonne pour être franc c'est vraiment rare qu'un développeur fait ça carrément nous offrir enfin nous offrir il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment déjà offert parce qu'on paye un abonnement de 10 euros mais au final l'abonnement est quand même 10 euros c'est pas non plus énorme quoi quand vous voyez le ps2 que c'est 20 euros pour un mois et enfin c'est pareil ici mais là c'est 10 euros voire même 6 euros si vous cherchez bien si vous allez sur prestat vous payez 6 euros l'abonnement honnêtement c'est mieux que de payer 20 euros sur sur l'exbox sur la ps4 parce qu'en plus c'est du streaming vous n'êtes pas sûr pouvoir jouer avec c'est ça qui est un peu dommage je trouve bon voilà honnêtement je suis quand même content de cette annonce ça m'évitera d'acheter les jeux plein pot et pouvoir y jouer sur l'exbox game pass avec l'abonnement au moins comme ça ça sera mieux je pense donc voilà une petite vidéo toute petite j'ai pas trop grand chose en plus à dire là dessus c'est juste pour vous annoncer cette annonce pour ceux qui aiment bien microsoft je pense à certaines personnes bon après je sais qu'il y en a qui vont être vraiment allergique à ça parce que c'est du des maths et moi pour vous dire même si un jour il sort bien sûr des consoles full des maths maintenant ça va pas trop me déranger sauf si c'est du streaming ça ça me dérangera un petit peu perso mais après on faut voir si c'est le prix est avantageux parce que c'est payé un prix super super cher alors que bas en boîte c'était le même prix bas c'est vrai que ça me fait un peu chier sur le coup mais si l'abonnement ou si même le jeu est pas trop cher à la rigueur moi ça me dérange pas du tout vous savez moi je suis pas vraiment très physique j'achète beaucoup de gens des matchs je peux vous le cacher j'en achète vraiment beaucoup et ça me dérange pas du tout honnêtement d'en acheter moi c'est vraiment pour y jouer avant tout donc voilà donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce si vous pensez que c'est bien ce qu'on sait que c'est mal vous pensez que c'est de la merde tout simplement voilà donc j'attends vous parce que vous me dire dans les commentaires donc j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo c'est tous amis